Bonjour à tous, je vous retourne dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un DIY, comment faire sa bibliothèque. Oui, faire une bibliothèque c'est possible, je vais vous montrer comment. Donc en fait, là je me trouve à l'endroit où sera ma future bibliothèque. Bon pour le moment c'est un mur beige, blanc, enfin voilà. Et il y aura prochainement ma bibliothèque. Donc je vais vous montrer ça dans la vidéo, vous allez voir, c'est pas très compliqué en somme. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera peut-être des idées de déco. Donc eh bien on commence tout de suite. Donc eh bien en fait, voilà mon étagère, enfin ma bibliothèque plutôt. En fait il s'agit de caisse à vin. Donc là il y en avait à peu près une trentaine. Donc en fait je les ai achetées sur Leboncoin. Mais je pense que vous pouvez aussi en trouver certaines fois dans les magasins de vente d'alcool. Donc attention, c'est un enjeu pour la santé. Par contre vous pouvez peut-être aussi en trouver lors des foires au vin dans les supermarchés. Par contre ils sont souvent un petit peu réticents à vendre ce genre de caisse. Ils gardent pour eux, soit pour la déco ou alors je pense qu'ils peuvent aussi les recycler. Donc en gros moi je les ai eu à peu près à 3€ la caisse. Donc c'est pas très excessif, ça peut monter à des prix beaucoup plus importants. Donc voilà, je trouve que c'est assez original. Et en plus ça fait une bibliothèque modulale. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc en fait il y a des pointes en général sur les caisses. Donc il faut les enlever parce que sinon ça ne fait pas très joli et puis en plus on peut se faire mal. Donc pour ça en fait j'ai utilisé des pinces. Donc c'est à la force des mains. Donc des fois ça s'enlève plutôt bien. Et des fois il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et attention parce qu'on peut se blesser. Et ça fait assez mal. Donc là vous voyez que j'ai un peu galéré à enlever celle-ci. Mais avec un peu de persévérance on arrive à les enlever je vous assure. Donc ensuite j'ai voulu cirer les caisses. Vous pouvez aussi les peindre si ça vous intéresse. Mais moi je préférerai les laisser au naturel. Donc vous pouvez aussi les vernir. J'ai juste en fait eu envie de les cirer pour qu'elles ne s'abîment pas dans le temps. Et pour qu'elles soient aussi un petit peu plus propres. Parce qu'en général il y a un petit peu de poussière. Et puis ça ravive aussi un petit peu la couleur. Donc j'en ai mis sur toutes les faces des caisses. Ça m'a pris un certain temps vous pouvez l'imaginer. Et j'ai utilisé en fait une sorte de paille d'eau. Et voilà donc le résultat pour ma bibliothèque. Donc ce qui est bien c'est que je pourrais en rajouter quand j'achèterai des livres. Et ensuite il faut bien sûr ranger les livres. Donc en fait j'ai fait une partie bibliothèque VO. Et une partie bibliothèque française. Donc là en fait je ne vous montre qu'une partie. Parce que sinon la vidéo aurait duré plusieurs heures. Parce que ça m'a pris du temps de ranger tout ça malgré tout. Même si je n'ai pas tous mes romans avec moi. Ça prend du temps quand même. Donc en fait j'ai fait pour chaque case. Il y a une pile à lire en VO. Les romans que j'ai déjà lus. J'ai une case spéciale Jennifer Armentrout. Une case spéciale Artback. Une case spéciale pour mes séries. C'est ça en fait que j'aime bien dans ce genre de bibliothèque. C'est qu'on peut vraiment les classer par genre et par ce qu'on veut. Et voilà ce que ça donne. C'est ça en fait que j'aime bien. C'est ça en fait que j'aime bien. Donc comme vous voyez c'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste avoir des caisses. Un petit peu d'imagination. Un petit peu d'huile de coude. Et ensuite vous pouvez vraiment vous créer votre propre bibliothèque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné des idées. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501